10,5 millions de dollars américains C'est l'enveloppe globale du projet de gestion intégrée des ressources en eau mises en œuvre dans les cadres de la coopération entre la RDC et la République arabe d'Egypte. L'un des piliers de ces projets, c'est le Centre hydroinformatique du Congo, inauguré ce jeudi 15 juillet par la vice-première ministre, ministre en charge de l'Environnement et du Développement d'Irable F. Bazaïba et le ministre égyptien des Ressources hydrauliques et irrigation, Dr. Mohamed Abdelhati. Ce centre permettra la gestion durable des ressources en eau entre le pays utilisateur et aussi la prévention des catastrophes y afférent. Le partenariat entre les deux pays prévoit également le renforcement des capacités des experts congolais en la matière, entre autres, d'irrigation. Cet ouvrage, c'est le résultat de la coopération entre la République d'Arabe d'Egypte et la République de Mokatu du Congo. Nous avons reçu un don de beaucoup d'argent, mais pour cet ouvrage spécialement, ça va nous aider pour des prévisions de la pluviométrie, des questions de réchauffement climatique, comprendre les saisons agricoles et avoir aussi maîtrisé les débits d'eau par rapport à nos transports, au niveau des transports fluviales, la custe et aussi au niveau du développement rural. Donc la prévention de tout ce qu'il y a comme catastrophe naturelle. Vraiment, on a un outil de prévision important qui va permettre au gouvernement de jouer son rôle, car gouverner, c'est prévenir. Les fonds du projet géré, sous forme d'aidant, sont gérés par l'Egypte. La signature du partenariat est intervenue le 6 mars 2012 au Caire, en Egypte, et c'est là pour une période initiale de 5 ans à sa première phase. Sa mise en application a été amorcée timidement en 2014. En 2017, la RDC avait sollicité un prolongement pour la deuxième phase jusqu'en 2022 pour des raisons du retard de la logistique, a affirmé l'ingénieur bienvenu Mouloa Gassouga, espère en gestion intégrée des ressources en eau. Le coordonnateur de ce centre de prévision salue l'abnégation de la vice-première ministre au ministre en charge de l'environnement du développement durable pour la concrétisation de ce projet qui a souffert de son exécution. Le centre ici va nous permettre de prévenir certains événements, parce que souvent nous subissons les événements, mais avec les activités que nous allons mener, parce qu'en fait c'est de la recherche, de la prévision. Ça va nous permettre que des catastrophes ne nous tombent pas dessus, mais nous pouvons prévenir pour réduire les dégâts. Il faut noter que le projet géré comporte 5 axes majeurs, à savoir l'hydrométrie de la rivière Semlik, la formation des 100 fermiers pour la conformité avec l'expérience de l'Égypte, la mise en œuvre des 30 forages pour l'approvisionnement en eau potable, le centre de prévision des temps de pluie et adaptation au changement climatique, et enfin la formation master de renforcement des capacités. – Sous-titrage ST' 501